Vendredi, Bilal Hassani a gagné son ticket pour la demi-finale de danse avec les stars, en décrochant deux notes parfaites pour son contemporain sur Kid, dédié de Préto, où il est apparu sans perruque pour délivrer un message fort. Une performance qui confirme son statut de favori. Regardez. Bilal Hassani écrit l'histoire de danse avec les stars, chaque vendredi soir sur TF1. Candidat phare de cette onzième saison du concours, le chanteur de 22 ans et la première célébrité à former un couple de même sexe avec son partenaire Jordan Mouirak, heureux de porter un message de tolérance devant des millions de téléspectateurs. J'avais fait le casting avec Bilal, cela s'était très bien passé, l'alchimie s'est faite immédiatement. Quand on m'a annoncé, un mois après, que j'allais danser avec lui, on m'a demandé si cela ne me faisait pas peur. J'ai répondu qu'au contraire, j'étais prêt à défendre ce message, cette ouverture d'esprit. C'est une grande fierté, explique à Télé Loisir le professionnel, qui dit travailler exactement de la même manière que lorsqu'il danse avec une partenaire féminine, il est très ouvert à ce que je dis et je le suis également sur ce qu'il propose. Il faut que l'on soit à l'écoute pour ne faire qu'un et que l'on dégage sur le parquet l'alchimie que l'on a toute la semaine. La seule différence, c'est le vendredi. Toute la semaine, Bilal est en garçon. Et le vendredi, il ajoute son armature, avec sa perruque, sa robe. Je la découvre le vendredi, le jour du direct. Si depuis le début de la compétition, Bilal Hassani est apparu sous la forme de son alter ego dans des tenues affriolantes, recréant même la combinaison de Lady Gaga pour son tchat-chat sur renommée de Lady Gaga, l'ex-représentant de la France à l'Eurovision s'est débarrassé de ses artifices vendredi pour l'écart de finale, où il devait s'illustrer sur une danse contemporaine avec la chanson KID, dédiée de Préto, à la... Sous-titrage Société Radio-Canada